Ne pas faire couler le café, ne pas faire couler le café. Attendez un peu de sérieux. Yo l'équipe, c'est Baze, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle FAQ. Alors là, ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de FAQ sur ma chaîne YouTube puisque les deux dernières FAQ que j'ai faites, c'était avec un invité spécial. Et comme là, actuellement, il y a pas mal de changements, de mise à jour et d'updates dans ma vie, dans mes objectifs, j'ai jugé judicieux de récupérer vos questions sur Instagram et de vous en faire une vidéo spéciale parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. Ça ne va pas être une FAQ basée sur la diète ou la muscu comme j'ai pu le faire parce qu'à un moment, je ne vais pas répéter toujours la même chose, mais plutôt une FAQ basée sur mes différents projets, la course à pied, YouTube, etc. Donc habituellement, je vais dans les questions au hasard avec ce que vous m'avez posé sur Instagram. Là, je me suis permis de ne sélectionner pas avant ces questions qui revenaient le plus souvent et de les trier comme ça, c'est un petit peu plus clair et concis pour vous. Donc dans un premier temps, on va parler de tout ce qui touche à la course à pied. Dans un deuxième temps, tout ce qui touche au base gym. Ensuite, on va passer sur la partie YouTube. Ensuite, Base Athletics, donc ma marque où je compte aller. Et pour la fin, tout ce qui va toucher à la kiné et des petites questions randoms sur un petit peu ma vie perso, mes objectifs, etc. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous prendre un petit café, une petite boisson chaude. Si vous n'êtes pas team café, vous êtes team thé. Mais si vous n'aimez pas le café, ça ne va pas le faire. Donc voilà, prenez-vous une petite boisson, un petit truc à bouffer pour passer un moment avec le base. Merci infiniment de mettre un petit pouce bleu et un commentaire juste en dessous. Ça aiderait énormément à ma chaîne YouTube. Et on est bientôt 100 000 abonnés. Là, on atteint les 92 000. C'est un truc de fou, c'est exceptionnel. Je n'aurais jamais imaginé qu'on soit un jour autant sur ma chaîne. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager, vous abonner et un commentaire, ça me ferait le plus grand des plaisirs. Et on va commencer directement par les questions running. Et la première question, je vais vous les mettre à chaque fois ici pour que vous puissiez les lire en même temps que moi. Quelles sont les performances que tu voudrais atteindre en course à pied sur 5 km, 10 km, etc. Donc, idéalement, sur un 5 km, j'aimerais bien réussir à taper le 5 km en 20 minutes. Ça fait une allure de 4 minutes le kilomètre. Mais ça serait vraiment lourd de pouvoir faire un 5 km en 20 minutes. J'en suis encore très loin. C'est super dur. Je ne sais même pas si je vais réussir un jour. Mais voilà, 5 km en 20 minutes. 10 km, j'aimerais bien pouvoir le faire un jour en 45 minutes de nouveau. Ça serait un très bon palier pour moi déjà. 10 km en 45 minutes et pourquoi pas réussir à taper des 42-43 minutes. Ça serait vraiment, vraiment lourd. Et ensuite, les performances, j'aimerais atteindre, pourquoi pas un semi-marathon. Mais bien, tu vois, parce que je serais capable aujourd'hui de courir en semi-marathon. Mais faire un semi-marathon avec une bonne allure. Et à long terme, pourquoi pas un petit marathon. Mais ça, on m'a posé la question juste après. Donc, on va passer à la suite. Est-ce que je cours encore vers 6-7 heures le matin comme je faisais avant ? Donc, non. La simple raison, ce n'est pas que j'ai perdu la motivation. La raison, c'est simplement qu'en ce moment, il fait beau, il y a nouveau le soleil. Et j'arrive à me caser un créneau pour courir dans la journée. Donc, je ne vais pas me forcer à courir à 6 heures du matin si je sais que je vais avoir le temps dans la journée et qu'il fait plus beau. Et je serai dans un meilleur mood. Voilà. Souvent, on s'impose de se lever tôt pour faire quelque chose. Alors qu'on peut le faire après. Et parfois, je trouve que ce n'est pas forcément judicieux de se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie alors qu'on peut faire la même chose un peu plus tard. Donc, non, en ce moment, je ne cours plus à 6 heures du matin parce que je préfère me lever pour bosser mes projets, mes coachings plutôt que de courir. Et je me laisse la course pour matinée ou fin de journée, tout simplement. Donc ensuite, Baptiste, l'objectif marathon tient toujours. Je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Du coup, si tu regardes cette FAQ, si vous regardez cette FAQ, vous serez les premiers à l'entendre. J'ai pour objectif d'essayer de faire un marathon avec une bonne allure. Je ne vais pas donner de temps maintenant. Mais idéalement, si j'arrive à le faire en 4 heures ou moins, ce qui serait compliqué, on va dire au moins 4 heures, ce serait vraiment beau pour cette année 2021. Ça serait beau. Voilà, je vous le dis là, je vais peut-être faire une vidéo où je vais annoncer que je vais courir un marathon. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'y réfléchis d'abord. Parce qu'à partir du moment où je vais dire que je fais un marathon en fin d'année, je n'ai plus le choix. C'est moi et ma merde et je suis obligé de faire un marathon. Mais tant que je ne l'ai pas dit officiellement, ce n'est pas nécessaire. Donc, j'ai dans un petit coin de ma tête l'objectif de faire un marathon pour 2021. Si je me décide à le faire, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais je pense à passer le petit basse qui court un marathon. Et question suivante de Quentin, est-ce qu'un triathlon, ça me tenterait ? Donc oui, c'est pour ça que je m'étais mis au vélo. D'ailleurs, vélo que j'ai suspendu pour le moment. J'ai eu pas mal de questions. Est-ce que j'arrête le vélo ? Non, je n'arrête pas le vélo. Je compte m'y remettre, je compte reprendre et apprendre ce sport qu'est le vélo. Mais en ce moment, avec la course à pied, mon nouveau programme, la collection, je n'ai pas le temps de tout faire. C'est juste impossible. Mais là, avec les beaux temps qui arrivent et l'été, j'espère pouvoir me remettre plus sérieusement au vélo. Donc, un triathlon ne manquerait plus que la natation. Je suis l'homme le plus nul de France en natation. Je sais nager. Je sais faire le bras, le bras, le dos, tout. Mais je suis nul. Je suis vraiment hyper, hyper nul. J'ai souvent entendu dire que les gymnases étaient nuls en natation. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Moi, c'est clairement mon cas. Donc, il faudra juste que j'arrive à être meilleur au vélo et à faire de la natation. Et un jour, pourquoi pas faire un Ironman ? Ça, je vous le dis les gars, ce serait peut-être l'objectif de ma vie, faire un jour un Ironman. Comme ça, si un jour un mec me dit « Tu fais juste de la muscu, tu ne sais pas courir. » Je lui dis « Gros, j'ai fait un Ironman, mec. » Ou même « Gros, j'ai fait un marathon. » Donc voilà. Clairement, un triathlon, ça me motiverait de max et marathon, Ironman, ça peut être des objectifs long terme, éventuellement. Ensuite, la petite question, dernière question de course à pied de Tom. Est-ce que j'ai perdu en force, puissance depuis que j'ai commencé les footings ? Donc non, puisque en ce moment, je suis un programme de force et je suis en train de progresser chaque semaine. Donc, je ne peux pas dire que j'ai perdu en force ni en puissance. Je pense qu'à partir du moment où vous avez une bonne alimentation, des trainings spécifiques et que vous écoutez votre corps, vous n'allez ni perdre de masse ni perdre de force et on peut très bien lier la muscu et la course à pied. Le tout, c'est de réussir à avoir une bonne diète, de savoir ce qu'on fait et d'être intelligent dans notre programmation et tout se passera comme il le faut. Donc, vous n'êtes pas obligé de perdre de la masse, perdre de la force ou de devenir maigre si vous faites de la course à pied. Non, non, pas du tout. Donc, voilà pour la première partie de question. Là, on va passer aux questions qui concernent le basse gym et ma salle dans laquelle je me trouve actuellement sur mon beau petit canapé devant ce beau pur noir que j'ai enfin peint et que vous allez voir dans les prochains vlogs. Donc, c'est quoi la suite pour le basse gym ? Nouvelles acquisitions, vidéos, etc. Donc, la suite pour le basse gym, c'est un petit peu flou même pour moi parce que là, pour l'instant, j'y fais ma kiné, j'ai ma petite pièce de kiné là derrière. Je fais mes thérapies, je m'entraîne moi, je fais mes vidéos et quand j'invite des gens, ça me permet de filmer mes vidéos ici. Ça, de base, c'est l'objectif ultime. Là, petit à petit, la kiné, ça commence à… ce n'est pas que ça me saoule, mais ça me prend du temps qui n'est pas judicieux pour moi. Je vous en parlerai après parce que j'ai des questions qui concernent ça. Donc, idéalement, la suite pour le basse gym, c'est pourquoi pas pouvoir un jour l'ouvrir à des gens, au public. Pourquoi pas en faire d'autres dans la France avec une même thématique, réussir à créer un univers autour de ça. Je dis ça, c'est vraiment une idée qui est très, très loin dans ma tête parce que maintenant, avec les chaînes commerciales, fitness park, basic fit, c'est très compliqué de faire des choses et ça va dépendre de la situation sanitaire, ça va dépendre de moi où j'en suis dans ma vie, de la kiné, de plein de choses. Donc voilà. Sinon, nouvelles acquisitions, il faut absolument que j'achète une poulie, il faut absolument que j'achète les haltères qui vont de 2 kg à 25 kg. Et ensuite, des trucs cardio, style des… Asshole bike, pourquoi pas des rameurs. Et voilà, plein de petites acquisitions. Pas de machine forcément muscule pour l'instant parce que ce n'est pas forcément mon délire. Et si j'ai une poulie, j'aurai tout ce qu'il me faut. Donc voilà. Nouvelle acquisition également, c'est le gros logo blanc sur mon mur. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc, question suivante qui ressemble un peu, c'est quel est l'avenir du Basse Gym dans les prochaines années ? Comme je le disais, si j'arrive à créer un jour un délire où il y a plusieurs salles dans la France ou si tu es abonné à un Basse Gym, tu peux aller dans tous les Basse Gym de France, t'es connecté à une application, t'as mes habits, créer ce petit univers, ça peut être vraiment lourd. C'est peut-être impossible mais qui vise haut arrivera haut. Donc voilà. Ça, question qui revient souvent. Peux-tu estimer le coût financier des équipements de ta salle de sport ? Je peux estimer. Voilà, moi, je suis transparent avec vous. Pour être honnête, je ne pourrais pas là maintenant vous dire un budget global, total, mais je peux vous lâcher rapidement des trucs. Mes halters de 40 à 70 kg, je les ai payés 2200 euros. Le banc à lombaire, là que je vois, il a coûté 300 euros à peu près. La plateforme, elle m'a coûté environ 200 euros. Donc là, on est déjà dans les 3000. la cage complète avec les barres de traction rares qu'à squat, ça m'a coûté à peu près 1000 euros. Donc là, on est dans les 4000, on va dire. Le banc de l'opé couché, il m'a coûté 500, plus les deux autres bancs, 300 et 200, on va dire 1000. Donc là, on va dire dans les 5000, 6000. Après, il y a plein de petits matos qui s'accumulent à, on va dire, 1000 euros. Donc voilà. Niveau matos pur et dur, on devrait peut-être être dans les 10 000 euros parce qu'il y a encore les 10, les barres. Donc voilà, on va dire plus ou moins 10 000 euros de matos. Après, il y a encore la peinture que j'ai dépensée, il y a les tapis, il y a le petit canapé. Voilà, il y a plein, plein de choses mais on va dire pour l'instant environ 10 000 euros avec pas mal de trucs d'occasion. Voilà, pour le basse gym et ça vous donne à peu près un aperçu. Donc là, on va passer aux questions YouTube. YouTube, YouTube, toujours objectif 100K pour YouTube. Oui, clairement, c'est l'objectif de fou. Je ne suis pas là pour les chiffres ni pour le nombre d'abonnés ni pour l'argent. Je suis là pour le kiff mais voir 100K et pouvoir recevoir le trophée. Vous savez, quand j'aurai 100 000 abonnés, je vais recevoir le petit trophée avec le logo YouTube et ça, ça serait incroyable les gars. Donc, aidez-moi à avoir ce putain de trophée, ça serait trop trop beau. Bon, 100 000 abonnés, ça serait un pur kiff. Je n'aurais jamais imaginé être là aujourd'hui. Donc, pourquoi pas bientôt mais c'est clairement l'objectif d'avoir ce petit trophée 100 000 abonnés. Alors, est-ce que j'ai des feats pour le futur ? Bah oui, comme je disais, 2021, moi, je suis chaud à faire pas mal de feats. De une, ça vous fait kiffer, je le vois à travers les stats des vidéos. De deux, ça me permet d'échanger avec des personnes. De trois, cette personne gagne en visibilité. Moi, je gagne en visibilité, c'est tout bon pour tout le monde. Donc, j'ai des feats de prévu. J'ai des noms qui reviennent souvent. Moi, je suis ouvert à tout le monde. il y a Baptiste Marché de Bench et Cigar que j'avais recontacté il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup qui me demandent avec Marvel, avec Body Time, avec Thibaut. En fait, tous ceux qui ont des chaînes YouTube, Eric Flag, Avner. Je ne connais pas tout le monde personnellement, mais moi, je suis ouvert avec des feats avec tout le monde. du coup, si vous voulez voir des feats, je vous invite à aller écrire à ces personnes et pourquoi pas, ensuite, on se contactera par la suite. Voilà, voilà. Le YouTuber que je regarde le plus. Donc là, vous vous attendez à ce que je vous dise, un YouTuber muscu. Je ne regarde pas du tout de YouTuber muscu, même très peu. Les seuls que je regarde, c'est des Américains. Ça va être Russ Wall, Christian Guzman, donc tous les gens qui m'inspirent à créer un espèce d'univers. Mais les YouTubers que je regarde le plus, et ça va nous... Oui, ça va être des trucs sur le développement, pas le développement personnel, mais plus le business, le marketing, l'entrepreneuriat et la culture générale. Voilà, des vidéos de Business Impact, d'Idriss Aberkane, les vidéos de Gymshark, tout ce qui va m'apporter quelque chose, qui va m'apprendre quelque chose et qui va ouvrir ma vision, tout simplement. Parce que je n'aime pas regarder des trucs pour regarder des trucs bêtement. Donc, j'aime beaucoup regarder les vidéos d'Idriss Aberkane, les vidéos d'immobilier, d'investissement financier, parce que c'est un truc important pour la vie, les gars. Et on y reviendra après là-dessus. Et là, on va passer sur Base Athletics. Donc, les questions qui concernent ma marque. Quel avenir pour ma marque ? Oh là là ! Un grand et bel avenir pour Base Athletics. C'est mon plus grand rêve, mon plus grand souhait et je vais y mettre toutes mes tripes, toute ma motivation, tout mon taf. voilà. J'espère pouvoir créer quelque chose de grand un jour du plus profond de moi. J'ai des grosses ambitions à travers les habits, la salle, comme je vous disais, créer un petit univers, un espèce d'empire où les gens peuvent avoir mes habits. On est dans une belle salle où il y a une belle ambiance. Toutes les salles dans la France, elles ont la même ambiance. Tu peux aller dans toutes les salles, t'es connecté à une application où tu vois les gens de la même communauté, où tu vois les performances des gens, des concours, des challenges organisés régulièrement. Voilà. Ça, c'est l'avenir ultime. Continuer de faire des nouveaux produits, réussir à créer une identité qui pousse les gens à performer, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à se motiver. Ça serait vraiment la plus grosse ambition pour moi, le plus grand rêve et j'y travaille chaque jour pour ça à travers cette chaîne YouTube et au quotidien parce que c'est mon kiff, c'est mon rêve, c'est ce que je veux. Est-ce qu'il y aura des maillots de bain pour la nouvelle collection ? Oui, je compte faire des maillots de bain pour la nouvelle collection. La nouvelle collection sera exceptionnelle d'un point de vue produit. Je n'aurais jamais fait autant de produits. J'aimerais vraiment faire pour l'été des maillots de bain, des claquettes, des bobs. Je travaille dessus, les prototypes, ça prend du temps, c'est dur. Je ne sais pas où je vais mais je tape dur les gars. Ça va être lourd, ça va être stylé. Donc oui, il y aura des maillots de bain et plein de trucs stylés pour le sport, des compressions, des trucs pour plus la vie de tous les jours. Voilà, restez connecté, ça va être lourd. Est-ce que je compte commercialiser des accessoires autres que vestimentaires pour Base Athletics ? J'étais en train d'y réfléchir ces derniers temps. Pourquoi pas commencer à faire des petits shakers, des petites serviettes pour la salle pour rester dans cet univers où on connecte les gens à travers des mêmes trucs, des coques iPhone, pourquoi pas ? Je ne l'ai pas fait parce que pourquoi vous achèteriez mon shaker et pas un autre, tu vois ? Mais ça peut se faire. Tu vois, un petit shaker base avec écrit taf et fait dessus, une petite serviette avec écrit taf et fait, pourquoi pas ? Ce n'est pas l'objectif principal mais ça peut compléter l'univers complet de Base Athletics. Et quand je dis base, ce n'est pas moi base, c'est l'univers de base comme je pourrais dire Nike, tu vois ? Moi, c'est Olivier Jacquin et je veux créer base tout simplement. Voilà, donc là, on va passer aux questions un peu plus perso-kiné parce que là, ça revient souvent et c'est quelque chose de très important pour moi, un tournant dans ma vie. C'est pour ça, là, je vous le dis en première ici. Il y a deux questions. Comment tu vois la gestion du côté entre ta marque et la kiné ? Il y en a-t-il un que je préfère ? Autre question, est-ce que je vais continuer à gérer comme ça ou est-ce que je vais mettre de côté une activité ? Et une autre question, est-ce que je n'aimerais pas faire davantage de séances de kiné dans mes journées ? Donc, je vais me poser pour répondre à ces trois questions globalement. Je pense, et c'est une grosse décision que je dois prendre, arrêter la kiné dans les semaines à venir. Voilà. Je vous le dis là, ça se trouve, ça ne va même pas se faire, mais j'y pense de plus en plus parce que là, j'aimerais amener base athlétiques au stade supérieur. Donc, ça va demander de trouver des gens avec qui je vais m'entourer pour bosser avec eux. ça va me demander plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources. Et le temps que je passe pour la kiné, c'est de l'énergie en moins, du temps perdu en guillemets pour Base Athletics et c'est des rémunérations qui ne sont pas forcément à la hauteur du temps que j'y investis. Voilà, moi, kiné, je prends une personne à la fois. Je ne suis pas de ce type qui prend plusieurs personnes et qui fait des petits trucs vite fait. Je suis vraiment impliqué avec la personne. Je prends plus de temps même que prévu et la rémunération elle reste fixe donc ce n'est pas forcément judicieux. Derrière ça, je paye le comptable pour la kiné, je paye des charges, je paye des cotises de retraite, je paye les déplacements, je paye la gestion des rendez-vous. Donc voilà, il y a beaucoup de temps investi pour au final pas grand-chose. C'est soit je fais kiné à fond et je pourrais gagner bien et c'est cool, soit je ne peux pas faire kiné parce que là, on va dire je fais kiné à 20% de mon temps, ça ne suit pas financièrement. Certes, ça m'apporte un petit plus à la fin du mois mais est-ce que ce petit plus que j'ai gagné ça vaut tout l'investissement temps, énergie et mental que j'y mets ? Je ne pense pas. Donc non, je n'aimerais pas faire plus de kiné dans la journée actuellement parce que j'aimerais me mettre à fond dans ma zathlétiques et pour qu'est-ce que je préfère entre kiné et ma marque ? Kiné, je kiffe, c'est ma passion, j'adore le corps humain, j'adore apprendre des choses mais je préfère là et c'est ce que je suis en train de faire me pencher sur des formations, proposer des formations pour vous apprendre des choses kiné, muscu, entraînement, coaching, tout ça et arrêter de faire des patients et d'ailleurs, je suis en train de finir ma formation sur l'épaule, ma formation sur comment faire son propre programme, formation sur le bassin, les bas du corps, le haut du corps pour pouvoir rester dans cette optique kiné à apprendre des choses et à transmettre ma passion mais en libérant du temps pour Base Athletics. Donc voilà, je pense à terme là arrêter la kiné d'un point de vue patient pour l'instant et commencer et garder la kiné d'un point de vue formation. C'est vraiment ce que je kiffe, c'est ce qui me motive chaque jour et ça me mettrait vraiment du temps pour Base Athletics pour donner le meilleur de moi-même là-dedans. Voilà, tout simplement, j'espère que c'est clair pour vous. J'attends vos conseils dans les commentaires. Dites-moi ce que vous, vous en pensez, ce que vous me conseillerez de faire, est-ce que je vais à fond dans Base Athletics et kiné, je le garde en faisant des formations pour former des gens dans mes différents Base Gyms où voilà, je vous écoute mais moi, je vous ai donné mon avis. Petite question qui revient souvent, je vais en parler même si je n'ai pas forcément envie d'en parler. Mon point de vue sur les crypto-monnaies, il y a énormément de questions sur où j'investis mon argent, est-ce que je peux parler de l'immobilier, est-ce que je peux parler de mes investissements financiers, bla 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 bla. Je ne vais pas vous donner de conseils, je suis loin d'être une personne calée là-dedans. Je fais mon petit bout de chemin, j'apprends de là où je peux, je regarde des vidéos sur YouTube mais je ne vais pas du tout vous donner des conseils. Je vais juste vous dire que c'est important d'investir son argent intelligemment. Je l'investis d'une part dans Base Athletics, l'argent que je reçois dans Base Athletics, il retourne dans Base Athletics pour réinvestir, etc. Mais à côté de ça, j'ai quand même de l'argent avec la kiné. Cet argent, je l'ai investi dans l'immobilier parce que moi, j'ai acheté mon appartement, je ne suis pas locataire. Ça, c'est mon premier parce qu'à terme, je suis content d'acheter un autre pour mettre le mien en location ou rester dans le mien et en acheter un autre pour le mettre en location pour avoir des revenus passifs et une rente immobilière positive, forcément. À côté de ça, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, notamment les PEA, donc plan d'épargne en action pour générer un revenu passif relativement sécure, relativement, notamment avec les ETF et les placements qui rapportent des dividendes. Voilà, avec les sociétés, je ne vais pas donner de nom, mais les sociétés qui rapportent des dividendes régulièrement et qui sont connues sur le marché français et qui sont éligibles au PEA. Voilà, je vous laisse faire vos recherches là-dessus et je me suis un peu intéressé aux crypto-monnaies parce que je pense qu'il y a… Je ne suis personne, je ne suis nul, n'écoutez pas ce que je dis, mais à terme, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Voilà, je vais m'arrêter à ça. Donc oui, j'ai investi un peu dans l'immobilier, je commence à m'intéresser de plus en plus, j'ai un petit peu en bourse notamment des actions et l'IJPEA à dividende et notamment des ETF et j'ai investi un petit peu dans les crypto-monnaies. Je ne vais pas vous dire quoi, ni lesquelles, ni quelles actions parce que je ne suis personne pour dire ça et je n'ai pas envie. Vous fonciez tête baissée, renseignez-vous là-dessus, mais c'est important d'investir son argent intelligemment. Voilà. C'est quoi tes conseils pour réussir dans le marketing ? Café fini, là, pareil, je ne suis personne pour vous donner des conseils en marketing parce que je n'ai pas fait d'école de marketing ni de formation. J'ai appris dans le tas, je me suis lancé dans Base Athletics, j'apprends au fur et à mesure. Mes conseils, c'est d'avoir un produit dans lequel tu crois au max, c'est de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est de prendre les idées des choses qui fonctionnent beaucoup et de les faire à ta sauce, prospecter les clients, voir l'offre et la demande, voir où tu peux… Voilà, moi, je vous dis ça, mais j'apprends dans le tas. Je vois que les débardeurs, ils fonctionnent, donc je vais en refaire. Je vois que les pulls, ils fonctionnent, donc je vais en refaire. Je vois que Nike, ça marche bien à cause de si. Donc, je vais me dire, ok, si je fais comme eux, ils font à mon échelle, est-ce que ça fonctionne ? Si oui, je continue. Sinon, je trouve un nouveau plan. Voilà. Donc, conseil marketing, c'est analyser ce qui fonctionne bien, essayer de le faire à votre sauce. Essayer de voir si vos produits fonctionnent avant de les lancer parce que c'est beau de lancer une formation que tu as fait pendant 6 mois, mais si personne n'est intéressé, tu auras perdu 6 mois de ton temps. Toujours, essaye de, comment dire, de prospecter des clients avant de lancer un truc pour voir s'ils seraient éventuellement intéressés. Putain, j'ai le café qui me remonte. Donc, conseil marketing, c'est tout ça. Éventuellement aussi, croire en son produit, ajouter de la valeur, répondre aux besoins, ça, c'est super intéressant. Le fameux vendez-moi ce stylo, tu ne vas pas vendre le stylo, il est stylé, tu vas vendre le fait que le mec, il a besoin d'écrire. Donc, trouver le besoin, répondre à ce besoin de la meilleure façon et répondre à ce besoin d'une meilleure façon que tes concurrents. Voilà. Et aussi, créer une identité à travers le produit que tu aimerais vendre. Pas acheter pour ça, mais acheter parce que derrière, tu transmets des valeurs, tu transmets, « Basel X », voilà, « Tafe et Fait », on fait le taf, on se motive, on se détermine. C'est ça l'image qu'il faut véhiculer. Voilà. Tout simplement, j'espère que c'est plus ou moins clair. Il faudrait que je fasse une DFAQ plus poussée marketing, plus poussée entrepreneur parce que je n'aime pas répondre rapidement, mais en même temps, je ne peux pas prendre trop de temps pour répondre. Mais j'espère que ça vous donne des petites pistes. Le meilleur goût de chez MyProtein, aucun rapport, mais je suis sponsorisé par MyProtein. Je touche des commissions pour vos commandes passées avec le code BASE. Donc, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien MyProtein, tu fais ta commande, tu rentres code B, A, Z, tu as une très grosse pommeau, tu es content, je suis content et ça me permet d'investir dans mes vidéos et dans mes projets. Donc, merci frérot. Et donc, le meilleur goût de Whey, moi, c'est Chocolate Brownie. J'adore ce goût, j'ai l'impression de boire du Nesquik. Donc, Chocolate Brownie, La Whey, code BASE, lien dans la description. Voilà, tout simplement. Est-ce que je suis fier de mon parcours ? Je suis humble, suffisamment humble pour dire que je suis quand même fier de ce que j'ai pu accomplir, mais loin, très, très loin d'être satisfait. Voilà, je ne suis pas en mode proud but never satisfied, mais je suis fier de ce que j'ai pu accomplir. Voilà, j'ai mon permis voiture, j'ai mon permis moto, j'ai réussi mon école de kiné, j'ai réussi à faire maths sup. Tout ça, c'est du matériel. Je suis fier de pouvoir vous motiver, d'avoir bientôt 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est quand même une fierté, mais loin d'être satisfait. Je serai encore plus fier quand j'aurai un RS6, une villa au bord de la plage, un million d'abonnés sur YouTube, une marque qui est présente dans tous les basses gyms du monde, à Tokyo, à Singapour. Mais voilà, je suis très fier de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Je ne peux pas demander de mieux. Je vis ma vie, je vis ma passion. Vous me poussez chaque jour à donner le meilleur de moi-même et c'est ça qui m'importe. Tant que je garde mes propres valeurs, tant que je garde mon humilité, ma simplicité, c'est tout ce qui m'importe. Je ne veux jamais me travestir pour de l'argent. Ça, non, non, non. Je continuerai d'injecter mes valeurs dans mes projets et c'est ça qui me rend fier, qui, je l'espère, vous rende fier et qui rend notre communauté soudée, unie et motivée à créer quelque chose de grand ensemble. Et je compte sur vous pour ça. Donc voilà, qu'est-ce qui me motive à continuer tous mes projets comme ça ? Je vous l'ai dit, c'est vous, d'une part, vous motivez chaque jour. C'est le fait de créer quelque chose de grand qui va pouvoir avoir un impact dans vos vies. J'extrapole, mais c'est ça le but, c'est de pouvoir motiver des gens, motiver des gens à réviser pour le bac, à être kiné, à devenir coach sportif, à se pousser chaque jour, de mieux investir son argent, d'entreprendre des choses et de ne pas avoir peur du regard des autres, etc. C'est ce qui me motive chaque jour, chaque jour, chaque matin. Ensuite, ton projet qui t'a tenu le plus à cœur Base Athletics, c'est le projet qui m'a tenu, qui me tient et qui me tiendra toujours le plus à cœur. Je reviens, mais créer quelque chose de big, qui changera le monde. Non, j'abuse, mais voilà, franchement, j'ai envie de faire quelque chose de grand. J'ai des très gros projets et j'ai envie de tout lier, de tout combiner et continuer de mettre mon âme, mon cœur, ma passion là-dedans chaque jour, chaque matin. Donc voilà. Et pour finir cette question, cette FAQ, ça sera « Tu te vois où dans quelques années ? » Ma question qui revient souvent. Je me vois toujours à la tête de Base Athletics avec plusieurs Base Gym dans toute la France, avec une application qui nous connectera tous ensemble. Pourquoi pas des formations que je peux donner d'un point de vue kiné pour vous apprendre à mieux comprendre votre corps, à mieux faire vos programmes. Pourquoi pas à vous-même ensuite pouvoir conseiller les gens, coacher les gens. Et voilà. Je me vois à la tête d'un truc cool où je pourrais changer, pas changer les choses de ma façon, mais transmettre mon message, de travailler dur chaque jour, de faire les choses intelligemment, de suivre sa passion, de ne pas avoir peur du regard des autres et de se pousser chaque jour à faire quelque chose de mieux, à entreprendre, à ne pas avoir peur d'échouer parce que c'est en échouant qu'on apprend de nos erreurs. Et voilà. Comme disait, je ne sais plus si c'est Michael Jordan ou Lebron James, si j'ai réussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai échoué tant de fois. Ou alors, le fait d'avoir échoué tant de fois, c'est ce qui a fait que j'ai réussi aujourd'hui. C'est clairement vrai et c'est clairement ça que j'aspire à transmettre comme valeur. Voilà. C'est beau tout ça. Il me reste une mini-gorgée de café et moi, je vais simplement vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été très longue. J'espère que vous avez kiffé votre café, votre bouffe, votre thé, peu importe ce que vous avez fait. Et j'espère que je peux vous motiver et continuer à vous motiver chaque jour. Petit dernier mot à dire, c'est qu'il y a encore pas mal de produits sur ma boutique Basinthetics, les pulls, les t-shirts, performance, les couvents, les zips, les demi-zip. Donc, si vous voulez me soutenir dans mes projets, n'hésitez pas à aller sur le site à commander ce que vous voulez. Ça me ferait ultra plaisir et c'est comme ça que je vais pouvoir grandir, apprendre de mes erreurs et créer quelque chose de toujours plus gros et de toujours plus motivant. Voilà. Merci à vous l'équipe. Merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour m'aider à atteindre les 100 000 abonnés. Partagez avec votre mif, votre meuf, votre gars, si vous êtes une meuf, vos frères et sœurs, tout le monde. Partagez avec tout le monde. En cours, partagez avec vos profs, et tout ne sera que meilleur. Voilà. C'était base pour cette FAQ. On se retrouvera bientôt pour une autre. Si vous voulez que je fasse plus de FAQ, plus précise, genre marketing, entrepreneur, base athlétique, les vêtements, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permet de voir ce que vous voulez pour cette chaîne et ça me permet de mieux comprendre vos besoins. Voilà. Tout simplement. et c'était cool. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'adore faire ça avec vous. J'aime vous parler, en fait. Être avec quelqu'un que... Savoir que derrière cette caméra, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui me motivent et que j'inspire ces personnes, c'est... C'est juste incroyable. Ouais. Road to marathon, road to base athlétiques. Vous regardez encore cette vidéo, là ? Ah putain, il regarde encore. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada